Musique Musique ...actuelle en Espagne. Hanna va discuter de la proposition de loi du gouvernement d'Espagne qui limiterait accès à l'avortement précarisant l'autonomie et la santé des femmes. Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, nous sommes, je suis une des membres du FIEM, ceux qui avons fait le grand utérus que vous pouvez voir là, pour protester contre les terribles de situations qui se passent en Espagne en ce moment. Donc, on a préparé un manifeste que je vais vous partager. Donc, nous, les membres du collectif des migrantes espagnoles de Montréal, nous nous adressons aujourd'hui à vous toutes pour vous informer de la terrible attaque contre les femmes que compte mettre en place le gouvernement conservateur de l'Espagne à travers sa réforme de la loi sur l'avortement. Le 20 décembre 2013, le Conseil des ministres de l'Espagne approuve le projet de loi organique sur la protection des droits du fœtus et de la femme enceinte. Cette proposition implique l'annulation pour les femmes de leur droit de décider sur leur maternité et leur santé en appuyant une loi qui ne permet l'avortement qu'en cas de viol ou de risque grave pour la santé physique et mentale de la femme. Ce projet tente de réformer la loi sur l'avortement en vigueur dans l'actualité qui alloue l'avortement libre lors des premières 14 semaines de gestation, sans contrainte. La nouvelle loi que les conservateurs veulent imposer est encore plus restrictive que la première loi qui a été conçue après la dictature de Franco en 1985, notre première loi en démocratie sur l'avortement, qui permettait à une femme de se faire avorter aussi s'il existait la possibilité que le fœtus présente des malformations. Cette nouvelle loi est une attaque directe aux droits des femmes, mais aussi à ceux de toute la société, puisqu'elle annule la capacité des femmes de choisir sur leur propre corps et leur propre vie. Cette initiative gouvernementale aura un impact énorme sur l'autonomie et la liberté des femmes, les plus affectées par les politiques d'austérité et le taux de chômage du 26% qui a en ce moment en Espagne. Au-delà de l'augmentation des interventions clandestines, ce qui est un grave attentat contre la santé et les droits fondamentaux des femmes, cette réforme engendrera d'autres conséquences négatives et plus d'inégalités sociales. Les femmes ayant des faibles revenus ne pouvant pas se permettre de payer des IVG à l'étranger ou dans des cliniques privées, seront celles qui s'exposeront le plus à des situations dangereuses dans un contexte d'illégalité. Celles qui ne réussiront pas à avorter, même de façon clandestine, seront obligées à avoir des enfants non désirés, ce qui augmentera le risque d'exclusion sociale et de précarité. La mesure que le gouvernement espagnol veut mettre en place est profondément inégalitaire, non seulement entre les femmes et les hommes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes, en fonction de leur statut. Dans une société où les droits sociaux se voient restreints à la vitesse de la lumière ces derniers temps, sous l'excuse de la crise, un des droits les plus fondamentaux que nous avons acquis, qui a supposé une des plus grandes avancées dans la vie des femmes, comme la liberté d'exister au-delà de notre maternité, se voit de nouveau menacée par une idéologie patriarcale, machiste et ultra-catholique qui méprise la vie de ses propres citoyennes. Cette négation de notre capacité de décision que prétend s'installer en Espagne a un impact sur nous toutes, que l'on invite encore là-bas, pour qu'on soit immigrante au Québec et au Canada. Beaucoup d'entre nous vivons dans ce pays avec un statut temporaire et précaire. Bon nombre d'entre nous n'auront pas accès au système de santé publique au Québec. Avec cette nouvelle loi proposée en Espagne, nous n'aurons bientôt plus l'accès à l'apportement libre, gratuit et sécuritaire, ni dans notre pays d'origine, ni dans celui d'accueil. Cette situation nous rend davantage vulnérables à abus et nous nous retrouvons doublement discriminés, parce qu'on est femme et parce qu'on est immigrante. Les Espagnols en dedans et en dehors du pays sont pressés de faire appel à l'avortement dans des cliniques privées, ce qui continue à nous rendre plus pauvres, mais aussi et surtout à enrichir nos oppresseurs. Nous, les femmes d'immigrantes espagnoles à Montréal, voulons transmettre notre appui et notre solidarité envers toutes les femmes qui sont en lutte en Espagne, mais aussi à toutes celles qui se mobilisent à l'étranger. Des milliers de femmes comme nous, qui ont été obligées d'émigrer, puisque dans leur pays d'origine, elles continuent à vivre la discrimination sexiste. Nous voulons rappeler à toutes ces femmes qu'elles ne sont pas seules, puisque la lutte féministe pour la liberté de toutes les femmes bat au-delà des frontières et des États. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons aujourd'hui de manifester votre solidarité et que vous initiez vos voix à celles de millions de femmes en Espagne et partout dans le monde, pour exiger au gouvernement de retirer sa réforme. Nous devons leur rappeler que nous sommes les femmes qui décidons sur notre sexualité et sur notre matérialité. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons commencer la marche. Le groupe Batucala va nous accompagner pour animer la marche tout au long de notre parcours. Aquilary, allons la marche ! J'aimerais juste savoir, est-ce que tout le monde a eu des failles pour les slogans ? S'il vous plaît, vous êtes... Contre la précarité, les réformes, c'est pas assez ! Contre la précarité, les réformes, c'est pas assez ! Contre la précarité, ils vont s'organiser ! Contre la précarité, les réformes, c'est pas assez ! Connergues, c'est pas assez ! Connergues de discrimination ! On veut une ré vérification ! Connergues, c'est pas assez ! Assez de sexistes brisons la cage de main ! Assez de sexistes brisons la cage de main ! Assez de sexistes brisons la cage de main ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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